Le déficit budgétaire en raison de la baisse des hydrocaribures se creuse. Il a atteint l'équivalent des 20 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire 2016. La question aujourd'hui, M. Takjout, qui se pose, est comment préserver en ces temps de prise l'outil de production nationale, en clair, éviter ce qui s'est produit déjà par le passé, par rapport à la crise de pétrole ? Oui, la situation n'est pas réjouissante. Mais aujourd'hui, on a, l'État a mis autant d'outils et de mécanismes pour la relance autonomique, autant de moyens pour cette relance. Les moyens, ça c'est des moyens financiers, l'assimissement des entreprises, des plans d'investissement, des plans de formation. Est-ce que maintenant l'évaluation a déterminé quels sont les paramètres, l'application sur le terrain de ces outils, ces mécanismes ? Est-ce que ça a changé depuis 2011 ? Parce qu'il ne faut pas oublier que cet ensemble d'arsenal juridique, économique, mis à la disposition des entreprises, a commencé en 2013. Je pense que maintenant, on a fait un bilan, une évaluation pour voir un petit peu sa traduction sur le terrain. Je ne le sais pas. Au regard de la situation et des chiffres donnés par l'ONS, il se trouve que nous vivons autant beaucoup plus que nous avançons. Ça veut dire qu'on est un petit peu en stagnation. Je pense que ça mérite une évaluation, un bilan de tout ce qui a été fait et mis à la disposition de l'entreprise. S'agissant des mécanismes financiers, s'agissant des plans de changement et de relance, s'agissant aussi des managers. Est-ce que ces managers sont à leur place ? Est-ce qu'ils sont à même d'apporter ce plus, d'apporter aussi cette relance ? Je ne le sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a que le ministre ou le gouvernement de manière générale qui peuvent en répondre de cette question. Mais quels sont les aspects sur lesquels on doit s'appuyer aujourd'hui essentiellement, M. Amartajout ? Il faut tirer les enseignements, tirer un bilan et tirer les enseignements qu'il faut. Deuxièmement, il faut aussi, je pense, imprégner le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut expliquer aussi aux travailleurs qu'ils ont une place et qu'ils ont une responsabilité dans la relance économique. Il faut une phase de transition pour qu'il y ait cette relance. Il faut qu'il y ait une compréhension de l'entreprise pour qu'il y ait relance. Et il faut aussi se dire, est-ce que nous avons mis les moyens aussi pour la création de la petite et moyenne entreprise, qui doit être complémentaire, parce que nous sommes en train de constituer toutes nos forces sur le résiduel industriel restant après les années 90. Est-ce que maintenant, on peut parler de la relance, de la création de la petite et moyenne entreprise, qui reste un petit peu nos parents pauvres aussi aujourd'hui ? Nous sommes toujours, ça suit chiffre de 900 000, chacun donne un chiffre à sa guise, 600 000, 900 000 PME. Donc 90% de ces PME, c'est des TPE, donc c'est de toutes petites entreprises avec un seul salarié. Donc nous n'avons pas cette dimension de PME moyenne, capable d'apporter sa contribution, capable d'aller de l'avant. Toutes ces questions, il faut les mettre en place. Et d'ailleurs, ce qui me est frappant, c'est qu'on est à la veille des législatives, et le débat politique n'est pas porteur sur ces questions économiques. Il y a quelque chose qui ne décolle pas, qui n'arrive pas à susciter un intérêt dans cet espace. Parce que, malheureusement ou heureusement, c'est le politique qui est souvent là pour légiférer, pour faire des lois, pour être au gouvernement, devrait s'approprier cette question économique. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'on n'arrive pas encore à démarrer, faire démarrer cette machine de production ? Est-ce que c'est les vieilles habitudes auxquelles nous sommes encore attachés, que le privé ne soit pas suffisamment offensif, que le public connaît aussi un léger retard aujourd'hui dans son développement, qu'on reste dépendant des subventions, des soutiens et de l'aide de l'État ? Il y a énormément de points d'insuffisance. Vous avez la première, c'est la liberté de cette entreprise. Il faut la libérer de la contrainte administrative. Nous sommes en train de jouer le même rôle que nous avons joué dans les années 70. Encore ce poids administratif sur l'entreprise économique. Alors que nous avons dit, nous avons dit exactement une économie libérale, ou une économie de marché qui obéit à des règles économiques. Il faut permettre à l'entreprise de prendre des initiatives. L'entreprise publique, je veux dire. Il faut aussi organiser, le deuxième élément qui se pose aujourd'hui, c'est l'organisation de l'entreprise privée, de l'entreprise publique. Il est inconcevable aujourd'hui que nos entreprises ne sont pas identifiées ni identifiables. Vous savez que l'adhésion à la Chambre de commerce, elle est nulle. Ça veut dire que les entreprises n'adhèrent pas à la Chambre de commerce. Vous allez demander des statistiques, vous ne les trouverez pas. Vous allez demander du nombre d'entreprises, vous ne les trouverez pas. Donc, il y a un problème d'organisation. Premièrement, il est d'autorité l'adhésion à la Chambre de commerce. Je me demande comment les entreprises n'adhèrent pas. Et pourquoi elles n'adhèrent pas ? Deuxième élément, c'est l'organisation des entreprises en union professionnelle sectorielle qui n'existe pas. À cause de ça qu'on n'arrive pas à avoir une cartographie. Parce que nous sommes le seul pays qui n'a pas de cartographie de son économie. On ne sait pas quels sont les moyens qui sont l'excédent dans telle région et le déficit dans telle autre région. Ça veut dire que la cartographie économique de la PME, de la PMI, de nos entreprises n'existe pas. À cause de cette désorganisation. Et on ne peut pas avancer. Vous ne pouvez pas mettre à la disposition de ces PME ou de ces entreprises les marchés publics parce qu'ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas identifiables. Parce que sinon, vous les donnez à vos amis ou à vos copains. Et ça, ce n'est pas normal aussi. Donc, il y a autant de choses très simples, mais qui ne se réalisent pas et qui ne sont pas réalisées sur le terrain. Est-ce qu'on peut considérer que nous évoluons dans un environnement libéral avec des réflexes socialisants aujourd'hui ? Même pas. Ça veut dire que nous ne sommes ni dans un système socialiste socialisant, ni dans un système libéral. C'est une désorganisation totale. C'est une anarchie. Vous voyez, c'est des entreprises qui sont livrées à eux-mêmes et qui agissent à leur guise. Tout dépend des relations qu'on a. Donc, ça, c'est un problème. Ça veut dire que l'organisation... Moi, je dis encore l'organisation des entreprises. Aller à la chambre de commerce, si vous ne trouverez pas un fichier de vos entreprises, c'est un scandale. C'est quelque chose d'inacceptable. Vous allez demander le nombre d'unions professionnelles par secteur d'activité. Nul. Il n'y a rien. Et nous avons des organisations patronales. C'est une sommation de noms de personnes qui sont là et qui agissent pour des intérêts très personnels, beaucoup plus que pour l'intérêt économique. Donc, il faut basta. Il faut arrêter avec cette façon de faire et cette façon de mettre l'économie au-devant avec le discours uniquement. Ça veut dire qu'il faut maintenant mettre l'organisation qu'il faut pour répondre un petit peu à votre question qui est difficile à expliquer. Mais que faut-il... Du fait de cette... Conjoncture. Mais, M. Takjout, aujourd'hui, comment faut-il agir concrètement ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisque ce qui, quand on dit préservation de l'entreprise, dit préservation aussi de l'emploi, même si le taux de chômage a relativement ou légèrement augmenté. Il passe à 10,5 alors qu'il était de 9,9%. Il touche essentiellement les femmes et les diplômés. Écoutez, premièrement, il faut... Je reprends un petit peu... Il faut réorganiser un petit peu ce secteur. Il faut maintenant d'autorité demander à ce que les entreprises adhèrent aux actions de commerce. Deux, il faut que d'autorité, il faut qu'ils soient identifiés, organisés en union professionnelle. Ramasser ces entreprises. Ramasser le peu d'entreprises que nous avons. Trois, il faut mettre un plan d'aide en amont à la création de la petite et moyenne entreprise. Parce que vous savez qu'on ne peut pas aider les entreprises sans l'organisation. Donc, il faut mettre l'organisation au devant. Une fois que ces entreprises sont organisées, par la suite, il faut mettre les mécanismes en place pour la création de la petite et moyenne entreprise. D'ailleurs, c'est de là que nous allons... Il nous faut 2 millions d'entreprises aujourd'hui pour qu'on puisse répondre aux besoins. Et on parle beaucoup plus d'exportation et on ne produit pas. On ne produit pas. L'exportation, pour exporter, il faut produire. Aujourd'hui, vous voyez bien les prix. Pourquoi les prix, on ne les maîtrise pas ? Parce qu'il y a un problème d'offres aussi. Ce n'est pas un problème de marché et de spéculation. La spéculation est synonyme aussi d'offres. Quand l'offre n'y est pas, il y a la spéculation. Mais en ces temps, est-ce qu'il faudrait aussi dépasser toutes ces divergences, c'est-à-dire avoir un minimum de solidarité par rapport au contexte que nous vivons ? Et est-ce qu'on peut considérer que le dialogue social constitue le meilleur moyen pour fédérer l'ensemble des forces vives du pays pour faire face à cette crise aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut instituer un dialogue permanent ? Le dialogue permanent, il faut l'instituer. Mais il ne faut pas avoir ce dialogue social qui dit dialogue social, ce n'est pas des communications à sens unique. Parce que le syndrome de la communication à sens unique est frappant chez nous. Quand on est responsable, on pense savoir, détenir la vérité, le savoir, or que ce n'est pas vrai. Donc le dialogue social, c'est deux personnes qui se parlent. C'est deux personnes qui apportent les arguments. C'est deux personnes qui doivent se convaincre pour trouver un compromis, pour avancer. Donc ça, le dialogue social, ce n'est pas des communications. Ce n'est pas à chacun sa petite communication, au revoir et merci. Non, le dialogue social, c'est cette conviction des deux. C'est deux pour aboutir à ce qu'on appelle au compromis. Pas la compromission, le compromis. Alors donc, voilà un petit peu. Pour moi, le dialogue social, il est culturel. Il faut avancer, il faut l'instaurer, il faut qu'il soit ancré dans les esprits. Ce n'est pas un simple mot qu'on peut dire comme ça, à n'importe quelle pièce, à chaque fois qu'il y a l'occasion de se présenter, de dire écoutez, nous sommes pour... Non, le dialogue social est une conviction, est une culture aussi. C'est une culture, un apprentissage, un dialogue également inclusif qui doit concerner toutes les parties sans exclusion, parce que nous savons déjà, par certaines sources d'informations, que le ministre du Travail reçoit demain les syndicats autonomes. Oui, c'est bien évidemment, ça veut dire, et le gouvernement doit anticiper, ça veut dire, ce n'est pas en avant qu'il faut dialoguer, il faut dialoguer en avant, ça veut dire, pour trouver des solutions. Quand on fait une réforme, il faut que cette réforme soit l'adhésion de tout le monde, il ne faut pas que ça soit une réforme d'un groupe au détriment de la majorité. Donc vous savez que le dialogue, on peut le faire, mais il faut le faire en étant, en anticipant sur les événements. On ne peut pas faire un dialogue après tout. C'est bien, c'est toujours bien de faire, de dialoguer. C'est ça l'état démocratique et républicain, conformément à la constitution. Oui, mais le dialogue chez les responsables qui se respectent, c'est l'anticipation sur les événements. Quand on a une réforme, cette réforme obéit à un dialogue, il faut discuter, il faut faire adhérer le maximum de personnes autour de la réforme. Vous savez que les réformes qui sont faites sans l'adhésion de la majorité, c'est des réformes qui peuvent mourir et ne pas aboutir. Alors, M. Amartak-Jouk, moi je voudrais revenir un peu sur la première question. Aujourd'hui, il est question de préserver l'outil de production nationale. Éviter ce qui s'est produit durant les années 90, où on a dû recourir par rapport à la politique d'ajustement structuré imposée par le FMI à des licenciements en masse et la fermeture des usines. Aujourd'hui, le contexte est légèrement différent. Nous avons quand même un répit de 3 ou 4 années par rapport à nos réserves de chambre. Mais faut-il prendre les mesures de réforme aujourd'hui, les mettre en œuvre obligatoirement, ne pas tâtonner, accélérer ce rythme aujourd'hui ? Bien évidemment, il faut accélérer ce rythme. Et je le redis encore, il faut libérer l'entreprise publique. Il faut lui permettre de travailler, de prendre des initiatives. Comment ? Est-ce qu'elle est astreinte à un code des marchés publics extrêmement douloureux ? Ce n'est pas normal, le code des marchés publics. On ne peut pas mettre à Sénégal des entreprises économiques. Une qui est tenue uniquement par le code du commerce et l'autre par le code du commerce et les marchés publics. Vous ne pouvez pas libérer les entreprises. Les entreprises, c'est l'objectif résultat. Vous mettez le manager qu'il faut sur la base d'un objectif. Faites l'évaluation si le résultat ne suit pas. Au revoir et merci. Ça veut dire qu'il faut, si vous voulez que les choses avancent, on ne peut pas créer les conditions d'une économie qui doit avancer si on ne libère pas l'entreprise. Deuxième élément, il faut diminuer au maximum la bureaucratie sur la création de la petite et moyenne entreprise. Deux, il faut créer des entreprises organisées. On ne cessera de le dire parce qu'il faut que les entreprises parlent d'une seule voix. Il faut que les entreprises posent leurs problèmes d'une seule voix. On ne peut pas aujourd'hui diminuer le poids de l'administration si les entreprises sont désorganisées. Donc il y a des choses qu'il faut faire mettre en place et qui sont très simples. C'est organiser. Vous savez que la première des choses que les Coréens ont fait dans les années 50, c'est après, entre 60 et 67, c'est de créer une organisation patronale digne de ce nom. Une organisation patronale responsable qui englobe l'ensemble des entreprises. Alors, il faut cesser de faire des... Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Le clientélisme ne favorise pas ni l'évolution économique, ni l'évolution sociale. Il faut que les choses se remettent en place. Il faut permettre à tous les niveaux, à tous les niveaux, il faut que ce clientélisme cesse. Il faut maintenant mettre les gens devant leurs responsabilités. Et chacun à sa place. Chaque responsable à sa place. Et on peut prendre l'exemple du textile, ce qui s'est produit dans les années 90. Une déstructuration complète de la filière. Oui, c'est des choix. Alors que le cuir algérien, quand même, il est de qualité. C'est des choix que les Coréens avaient optés à l'époque, y compris le textile était un des secteurs économiques porteurs entre les années 60 jusqu'à 95. Alors donc, il y a ceux qui savent utiliser leur potentiel, il y a ceux qui ne le savent pas. Nous avons les deux extrêmes. Où on ramasse tout et on fait une administration rigide sur l'économie, ou on fait une déstructuration et on liquide tout. Et ça, ça ne peut pas se faire. Mais on a déstructuré au profit un peu du conteneur aussi. Oui. Parce que c'est l'équivalent de 60 milliards de dollars d'importation. Ce qui a permis à certains de faire de l'argent et de devenir des millionnaires, c'est tout à fait normal. La question de l'importation, c'est aussi de créer une sorte de nouveaux riches, de nouveaux qui ont de l'argent maintenant, mais qui n'ont aucune notion d'économie ni d'entreprise. Parce que c'est ça qu'il faut rappeler. Ça, c'est une façon aussi de s'enrichir. Ce n'est pas le propre de l'Algérie. C'est beaucoup de pays aussi qui ont fait la même chose. Mais maintenant, les choses ne sont autres parce qu'on est rattrapé par la triste réalité, parce qu'on ne peut pas importer tout le temps et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les recettes pétrolières. Maintenant, on est obligé d'aller travailler, de chercher des recettes ailleurs, des ressources ailleurs. Alors, il faudrait aussi, parallèlement, puisque vous dites qu'il faut aller vers la création de micro-entreprises, de petites entreprises, de moyennes entreprises, de tailles petites ou moyennes, mais il faudrait aussi inculquer cette culture d'entrepreneuriat chez nos jeunes pour rentrer un peu avec ce salariat. Parce que tout le monde veut être employé dans une entreprise publique. Il y a ceux qui veulent être employé dans une entreprise publique, il y a ceux qui veulent aussi être entrepreneur. Mais entrepreneur en quoi ? Pas acheter un camion et être entrepreneur, c'est pas acheter un bus et être entrepreneur. Ça veut dire qu'un entrepreneur, c'est autre chose. Quelqu'un qui veut prendre des risques, tant mieux. Mais il faut qu'il y ait une politique d'accompagnement. Il faut qu'il y ait une politique. Il y a des secteurs d'activité qui sont demandeurs aujourd'hui. Est-ce qu'on les a encouragés ? Est-ce qu'on peut encourager demain, de dire, écoutez, c'est du côté de l'agriculture qu'il faut y aller ? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut créer des petites... Mais tout est à faire, M. Tachouche. Oui, l'élevage, est-ce que c'est la diottique, est-ce que c'est la sous-traitance, la récupération, etc. Aujourd'hui, nous avons des entreprises de l'industrie automobile aujourd'hui. Vous savez qu'on est incapable aujourd'hui de faire ni des sièges pour les voitures, ni encore la moquette pour la voiture, ni le feutre pour la voiture, ni le plastique pour la voiture. Il y a énormément de choses à faire dans la sous-traitance. Mais il y a un exemple très simple que vous soulevez souvent, c'est la récupération des peaux, par exemple, de bêtes pendant l'abattage. Oui, ça fait 20 ans qu'on est en train de dire est-ce qu'il faut faire des abattoirs un peu partout dans les régions agro-pastorales. Il n'y a pas d'abattoirs. On est en train de parler d'organisation de collecte. Il n'y a pas de collecte. On a laissé cette activité à des Turcs et d'ici rien, bien avant le printemps. Donc aujourd'hui, ils ne le sont plus. Maintenant, il y a une crise mondiale dans le cuir. Le problème aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on pouvait faire et qu'on n'a pas. La REM, c'est comme ça, c'est notre état d'esprit. On aime bien être au service, on aime bien les courtisans, on aime bien être au service, on aime bien faire des choses comme ça. On vit un petit peu avec ce qui reste de recettes pétrolières. On essaye de les partager, de faire des restrictions et de faire des taxes par la suite et de revenir, etc. Tout ça, c'est du bricolage économique, beaucoup plus qu'un objectif économique qu'il faut essayer de faire et d'apporter. Je trouve les mots difficilement à développer. Mais alors, des questions des auditeurs, M. Takjout, ils vous disent, nous parlons encore des années 90. Bravo ! Il faut parler de 90, prendre l'exemple de 90, il faut prendre l'exemple de 2000, il faut prendre l'exemple de 2015, il faut prendre l'exemple demain. Et de l'avenir des autres pays, comment ils ont réussi, comment ils ont leur croissance. Nous avons des terres plus grandes que la Tunisie, mais les trois cas sont en achères. Et que la production tunisienne est plus forte que la production algérienne, la production marocaine est plus forte que la production algérienne. La production portugaise est plus forte que celle. Les guerres qui sont en faillite, leur production agricole est plus forte que la production algérienne. Avec des terres qui sont 4, 5 fois, 10 fois plus grandes que les autres pays que je suis en train de citer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, il faut reprendre. Et je dis encore, la responsabilité du politique, elle est toute engagée. Parce que faire du folklore politique, ça ne rime à rien. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut poser les questions qu'il faut, les questions économiques qu'il faut dans ce pays. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, si on parle de restructuration du secteur du textil, et que faut-il faire, puisque le textile, on le sait, fait vivre beaucoup de populations, surtout au niveau local, à tous les niveaux. C'est-à-dire ceux qui font de la laine, ceux qui tissent, etc. Et ceux qui font aussi de l'industrie. Il faut laisser les gens travailler. Il faut choisir les managers qu'il faut. Il ne faut plus que le ministère ou le gouvernement décide d'en haut qu'il doit être chef d'entreprise, qu'il doit être chef de groupe, qu'il doit être... Il faut choisir les gens sur la base de leurs compétences. Et si je reviens, c'est l'objectif résultat. C'est une règle générale, universelle, connue. C'est l'objectif résultat. Qu'est-ce qu'on veut de l'objectif ? Quel objectif et quel résultat ? Et à ce moment-là, tout le monde trouvera son compte. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que l'avenir de l'Algérie, c'est sa jeunesse ? Et c'est 1,2 million de jeunes qui sont formés au niveau des universités et que malheureusement, beaucoup d'entre eux quittent le pays pour faire un peu le bonheur des États voisins ? C'est la jeunesse, oui. Peut-être que la formation fait défaut, parce qu'on n'en fait pas une formation adéquate par rapport aux besoins de notre économie. Il faut réorienter la formation. Il faut faire d'autres programmes de formation. Il faut ne pas rester sur le classique, ne pas rester sur ce qui est déjà fait depuis 40 ans. Il faut faire autre chose. Il faut former autrement quels sont les besoins, en quoi on a besoin, et adapter notre université à la réalité économique du pays. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens aussi, parce que cette histoire de formation, elle me frappe. Dans le textile, il n'y a plus d'institut. Dans le textile, il n'y a plus de formation professionnelle. Ça fait exactement 5 ou 6 ans que les ministres de l'enseignement supérieur et le ministre de la formation n'ont pas cessé de dire que nous allons faire des programmes. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils sont dans cette incapacité de le faire. Ils se noient. Ils se noient dans des situations de discours, de survie, etc. Et ce n'est pas normal. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'écouter tout le monde, de parler à tout le monde pour aller vers cette politique ? Fédérer toutes les forces vives ? Il faut apprendre à se parler. Il faut apprendre aussi à écouter. Il y a eu plusieurs tripartites. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. On fait semblant de communiquer et on fait semblant de parler. On ne s'écoute pas. Ça veut dire que vous avez... Je vous assure que c'est vrai, c'est une culture chez nous. On aime bien donner des instructions sous la couverture du dialogue social. On donne des orientations sous la couverture du dialogue social. Or que le dialogue social, ce n'est pas des orientations, ce n'est pas des instructions. C'est le dialogue social, c'est autre chose. Le dialogue social doit aboutir à quelque chose de commun. Quelque chose où la majorité est fédérée et adhère à l'objectif. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la communication dans un dialogue social. Ce n'est pas vrai ? Dans un dialogue social, on essaye d'apporter des arguments, on essaye d'apporter des contradictions et on essaye de trouver le compromis. Je reviens un petit peu à la question du compromis. Et non pas la compromission. Non pas la compromission parce qu'elle ne sert à rien. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a du potentiel ? Est-ce qu'on peut nous en sortir ? Est-ce qu'il y a possibilité pour l'Algérie de devenir, tel que les objectifs ont été tracés, rapidement un pays émergent ? C'est une autre question d'un auditeur qui vous dit. Au vu de ce que nous voyons et de ce qui se fait objectivement à travers notre territoire. Le potentiel existe et on peut y arriver parce que nous sommes des êtres humains comme l'ensemble des êtres qui sont sur cette planète. On a deux pieds, on a deux mains, on a un cerveau, etc. Donc on peut réfléchir comme tout le monde pourvu que l'espace de dialogue, l'espace de communication, l'espace économique soit approprié. Ça veut dire qu'il faut mettre les choses en place et permettre à chacun, chacun ses compétences, chacun sa capacité, chacun sa vivacité, chacun sa petite nature, sa culture. Donc il faut que l'espace soit à main d'être pour tout le monde et chacun sa chance. Il faut donner la chance à tout le monde. Quels sont les secteurs sur lesquels on doit aujourd'hui miser essentiellement pour sortir bien sûr de cette dépendance des hydrocarbures qui aujourd'hui nous cause parallèlement beaucoup de tort, même si elle nous fait énormément de biens ? Je pense que comme tous les pays, la Corée du Sud, le Mexique, etc. Ils ont commencé par des secteurs qui sont simples. C'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, c'est le secteur de la manufacture d'une manière géniale. Il faut commencer par ce qui est maîtrisable et qui est à la portée des avions. Par la suite, nous aurons peut-être à créer des conditions pour la grande industrie, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie de haute technologie, pourquoi pas ? Mais il faut mettre aussi là les moyens de la recherche et de l'innovation. Parce que c'est ça qui est important. L'Algérie est en déficit, est en attraîne sur la question de la recherche et de l'innovation. Donc il faut mettre les moyens. Il faut que l'argent de ce pays, le peu d'argent qu'il a, il faut le mettre à la disposition de la recherche et de la formation. Alors justement, quand vous parlez recherche et formation, également l'école, c'est important aujourd'hui pour booster les nouvelles générations qui prendraient des initiatives à l'avenir, sortir du salariat, puisque même dans le salariat aujourd'hui, la fonction publique, les emploges sont gelées. Oui, ça veut dire que l'école c'est important, l'école c'est la colonne vertébrale de la société. On ne peut pas être l'école, c'est quelque chose, on ne doit pas, on va dîner. Mais c'est vrai que les emplois de demain, c'est autre chose que les emplois d'hier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, on risque de perdre énormément de postes de travail, parce que c'est standard, c'est classique. Il peut y avoir d'autres emplois qui vont émerger. Mais ça, c'est la formation aussi, c'est l'innovation, c'est la création, c'est tout ça, c'est des nouveaux emplois de demain. Alors justement, vous avez parlé de l'entreprise publique, est-ce qu'il faudrait impérativement revoir certaines dispositions qui aujourd'hui ne lui permettent pas de s'épanouir de façon loyale comparée au privé ? Par exemple, le code des marchés publics. Autre question des auditeurs. Je pense qu'il faut mettre au même niveau les entreprises. S'ils sont régis par le code du commerce, c'est le code du commerce. Je ne vois pas pourquoi on met les marchés publics. En plus, les entreprises publiques économiques contractent des prix bancaires au même taux que celui qui sont contractés par le privé. Je ne vois pas. Ce n'est pas des dotations, ce n'est pas le trésor public qui finance le secteur économique. Donc, ça a obéi au code du commerce et non au marché public. Alors, autre question qui est posée, et ça c'est directement à M. Takjout, qui est responsable à la fois à l'UGTA. Quelle est votre façon de faire pour la formation syndicale et quels sont vos trois projets majeurs dans les années à venir pour justement former des syndicats forts ? Les syndicats, c'est peut-être le moyen faible de l'organisation syndicale. Parce qu'il faut former, faire semblant de former aussi. Il faut former, il faut permettre aussi. Je pense que l'UGTA doit aussi se réformer. La réforme organisationnelle et structurelle est nécessaire, y compris pour l'organisation dont je fais partie. Alors, autre question des auditeurs, ils vous disent, M. Takjout, par rapport à la fédération textile que vous gérez aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les actions qui sont engagées peuvent permettre une nouvelle fois l'émergence du secteur du textile en Algérie ? Ou alors, le conteneur, ça y est, on importe tout dans l'habillement des textiles, cuir. Pourtant, le cuir algérien a été exporté vers l'Espagne dans les années 80. Pourvu qu'on mette les personnes qu'il faut à la tête de ces entreprises. Alors, autre question des auditeurs qui vous dit, collecter les peaux des bêtes que nos bouchées égorgent régulièrement, qui doit s'occuper de cette action, qui doit le faire pour justement éviter que ces peaux ne soient perdues ? Peut-être que c'est là où il faut créer énormément de petites entreprises de collecte. Alors, ils vous disent aussi, la seule façon de sauver la filiale, c'est la qualité et la diversité de produits, surtout qu'il y a un ambitieux programme de plantation de coton. Ici, en Algérie, monsieur, par rapport au textile, c'est-à-dire maintenant, il faut produire la qualité pour que tout le monde s'habille algérien. Et c'est de là que j'ai encouragé deux entrepreneurs privés à faire un salon international du textile à Oran au mois d'avril, pour permettre à ces entreprises de se retrouver avec d'autres entreprises de l'Europe, de l'Asie, des pays du Maghreb, etc. Mais pour faire un billet, il faut faire de la visibilité, il faut la publicité, il faut se faire connaître. Oui, mais il faut permettre aux entreprises d'apprendre aussi. On va produire du coton ? C'est une bonne chose. Ça, c'est un vieux dossier qui ne sort pas du terroir, je ne sais pas de qui. C'est un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est 40 ans maintenant que ce dossier existe. Monsieur Amartak Jout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne chance à notre équipe nationale.